Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie toute particulière de recevoir aux médias Annie Lebrun, écrivain et penseur singulier entre tous, meilleur spécialiste du marquis de Sade et du surréalisme en France aujourd'hui, auteur d'essais et de pamphlets devenus de véritables classiques, les châteaux de la subversion ou encore l'acheteau. Aujourd'hui elle publie un nouveau livre important, ce qui n'a pas de prix aux éditions stock, une réflexion puissante sur la capture des sensibilités par le capitalisme mondial. Elle le fait avec ses mots, qui ne sont pas ceux des sciences sociales, qui sont des mots d'écrivain, intenses, des mots de réveil. On ne voit quasiment plus jamais Annie Lebrun sur les écrans, où aurait-elle désormais sa place d'ailleurs ? Aujourd'hui elle est avec nous à Montreuil, qu'elle en soit vivement remerciée. – Bonjour. – Bonjour. – Je voudrais commencer cette discussion en lisant les premiers paragraphes de votre premier chapitre pour poser le problème avec vos propres mots. En fait c'est la guerre, une guerre qui dure depuis longtemps, une guerre qui se déroule sur tous les plans, une guerre qui n'a pas de frontières et qui s'aggrave à mesure que l'anonymat du pouvoir accroît sa puissance, en même temps que la faiblesse de ceux qui veulent s'y opposer. Beaucoup n'y auront vu que du feu. La plupart ignorent même qu'ils sont les acteurs de cet étrange combat en train de se livrer entre ce qui est montré, ce qui ne l'est pas et ce qui ne doit pas l'être. C'est pourquoi l'art contemporain y joue un rôle considérable, voire central, fort de tous les moyens symboliques pour induire à la fois ce qui concerne l'objet, le corps ou l'espace. Il serait pourtant facile d'en conclure à une guerre de la représentation, alors que ce n'est là qu'un des aspects de ce combat dont l'étendue et la complexité parviennent paradoxalement à en dissimuler l'existence. Car je pourrais tout autant parler d'une guerre contre le silence, d'une guerre contre l'attention, comme d'une guerre contre le sommeil ou encore d'une guerre contre l'ennui, d'une guerre contre la rêverie, mais aussi et surtout d'une guerre contre la passion, autrement dit d'une guerre menée contre tout ce dont l'on ne peut pas extraire de la valeur. Qui nous mène cette guerre, Annie Lebrun, et comment opère-t-elle ? – Je ne crois pas à l'existence du complot, mais il n'empêche qu'il y a un mouvement qui fait qu'on est embarqué dans une très drôle d'histoire et que justement, si j'ai parlé de guerre, c'est parce qu'il me semblait que cette guerre, qui est celle, dans le fond, toujours et encore celle du profit, et que dès le 19ème siècle, dès la moitié du 19ème siècle, William Morris avait repéré comme telle, et bien elle s'est aggravée et aujourd'hui, alors que pendant quand même très longtemps, il y a eu des domaines qui étaient préservés, et en particulier tout ce qui était de l'ordre sensible permettait à chacun de pouvoir trouver des armes pour s'opposer au cours des choses, là, il me semblait qu'on était passé à une autre phase, qui était la guerre intensive contre justement ce qui n'a pas de prix, et qui passait par la marchandisation de tout. – Alors, c'est l'un des enjeux de ce livre, montrer que la beauté, l'esthétique est aussi une affaire politique. Alors là, c'est quelque chose que vous allez devoir aujourd'hui essayer de faire comprendre à ceux qui nous écoutent, parce que ce n'est pas la façon habituelle de poser cette question. – Non, justement, on peut toujours déplorer qu'en général, la critique sociale a plus ou moins fait l'impasse sur les questions sensibles. Évidemment, il y avait toujours des problèmes urgents qui se posaient, qu'il fallait résoudre, mais il n'empêche que ce faisant, on n'a pas prêté attention à ce qui se passait dans ce domaine-là, et a fortiori à ce qui se passe depuis quelques années dans ce domaine-là. – Alors comment est-ce que le pouvoir essaie justement de s'emparer de nos sensibilités, de les modifier à la source ? – Bon, comme il s'agit, maintenant on est dans cette phase du capital où il s'agit de la marchandisation de tout. Donc, et en particulier ce qui jusqu'à présent avait été sauvegardé. Donc il y a une sorte d'accent mis justement sur ce qui est de l'ordre esthétique. En plus, en misant sur l'esthétique, on gagne à tous les coups, c'est-à-dire que l'esthétisation du monde auquel on assiste quand même depuis un certain nombre d'années est à la fois une force de maquillage, c'est-à-dire qui permet de plus ou moins falsifier ce qui se passe, et puis d'un autre côté, c'est une arme d'endormissement. Et puis d'un autre côté, il faut aussi combattre ce qui est la beauté, parce qu'au bout du compte, on nous vend des formes, une sorte d'empactage qui fait que les choses ont l'air jolies, mais il s'agit d'une mise en cause profonde de la beauté qui est toujours une effraction, qui est toujours quelque chose qui s'oppose à ce qui est. – Alors là bien sûr, vous abordez dans ce livre la question aussi bien du design que la question de la mode, des marques, des grandes marques de luxe, et aussi bien sûr la question de l'art contemporain, le nouvel art officiel. – C'est ça. – Oui parce que depuis, et ce n'est pas par hasard, depuis les années 90 qui correspondent au début de la financiarisation de l'économie, il y a une incroyable collusion qui s'est faite entre justement le monde de la finance, le monde de l'art et ce qu'on appelle les industries de luxe, c'est-à-dire le monde de la mode. Et là quelque chose à mon avis de très important se joue parce qu'on assiste à l'essai de faire en sorte que tout ça c'est équivalent. Et donc à une marchandisation de l'art et à une esthétisation de la marchandise qui fait que les êtres ont de moins en moins de recours pour se retrouver. – Alors, prenons peut-être la question par ce bout-là. Votre livre est une charge terrible contre l'art contemporain, le nouvel art officiel, celui des milliardaires du CAC 40, celui de François Pinault, celui de Bernard Arnault. Alors je le précise parce que vous tenez à le faire dans ce livre, il ne s'agit pas de relancer la fameuse querelle de l'art contemporain car vous dites que celle-ci a assez largement tapé à côté. Alors de quoi s'agit-il plus précisément ? – Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais fait il y a presque 18 ans, oui, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Du trop de réalité » qui mettait en cause justement la surproduction d'images, d'informations, d'objets qui faisaient qu'on assistait à la mise en place d'une nouvelle censure par l'excès. Et dans le même temps, évidemment, ça supposait avec cette surproduction de choses, de signes et de marchandises, ça supposait un enlaidissement du monde tel qu'on le connaît. Mais entre-temps, il m'a semblé que c'était encore… quelque chose s'était aggravé. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé et en réfléchissant, il m'est apparu qu'on n'était plus seulement dans une société de surproduction de choses, mais dans une société qui produisait des déchets et qui était incapable de les résorber comme ça avait été jusqu'alors. Et au fur et à mesure, en observant ce qui se passait dans l'art contemporain et en voyant aussi cette folle union entre l'art et la finance, il m'est apparu que le capital avait tout intérêt justement à miser sur cet art contemporain qui, à la réflexion, m'a semblé avoir une valeur prescriptive. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose nous était imposé à travers l'art contemporain. Et en analysant ce qui nous était imposé, j'ai reconnu des processus qui étaient des processus qu'on retrouve dans de tout autres domaines. C'est-à-dire une sorte de brutalité qui jusqu'à présent n'existait pas dans l'histoire par exemple de l'art du XXème siècle qui se manifeste à travers le gigantisme de l'art contemporain. Et alors qu'est-ce que c'est que ce gigantisme-là ? Pourquoi ? Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que ça joue sur une sorte de sidération qui empêche le spectateur de réagir. C'est des choses tellement énormes que tout d'un coup, il y a une sidération qui suspend tout le jugement critique. Et puis, en voyant tout ce qui accompagne les discours, les écrits qui accompagnent l'art contemporain, on voit très bien que c'est de ça dont il s'agit, qu'il s'agit de suspendre le regard critique. – Alors, c'était hier, vous citez des textes ahurissants des artistes contemporains les plus célèbres, les plus surcotés, que ce soit Damien Hearst ou Jeff Koontz, des déclarations d'un cynisme complètement obscène qui montre bien l'intimité de la jonction qui s'opère à travers eux entre l'art et l'argent, ce que vous appelez la violence de l'argent. Le tout accompagné par un discours médiatique d'une complaisance extrême dont vous donnez des exemples, que ce soit dans Le Monde, qui évoque, je crois que c'était au sujet du fameux dîner LVMH au Louvre, qui évoque un savant mélange de kitsch, de glamour et d'ironie, du Kuhns tout craché, ou encore pire, si l'on peut dire, du Guardian, qui écrit donc la chose suivante, il ne s'agit pas d'une simple ligne de sac de luxe, mais de la méditation d'un artiste sur les maîtres anciens, d'une méditation en forme de sac. – Oui, on en est là, c'est ça. Et toute personne qui va mettre ça en cause est en quelque sorte considérée ou comme complètement stupide ou n'a pas compris l'ironie, etc. Parce qu'aussi, à travers cette sorte de terrorisme, de la façon dont cet art contemporain est imposé, il y a, quand j'ai parlé de prescription, il y a une sorte d'éducation, on vous incite, on vous demande d'adopter le cynisme justement de ces personnages-là. Et ce cynisme qui repose aussi sur une sorte d'anéantissement de la sensibilité. Et aussi, on voit très bien comment, à travers le gigantisme, il y a une sorte d'anéantissement. On est en train d'anéantir l'espace public, qui déjà l'était par la pollution avec les marques, tout d'un coup maintenant… – La publicité sur les bâtiments publics. – La publicité, etc. Voilà, c'est ça. Et d'un autre côté, à travers l'utilisation, puisque on est dans le recyclage du passé, et soi-disant aussi pour des raisons ironiques ou d'humour, etc. Il y a une prise en otage de toute l'histoire de la sensibilité. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne et sur le temps, et sur l'espace public, et c'est contre la sensibilité. Parce que dans le fond, à la place de la sensibilité, on vous impose des sensations, et des sensations fortes. Ce qui réduit à peu près tout le domaine sensible à une question d'effets spéciaux. – On le sait, d'ailleurs c'est l'une de ses principales armes, cet art, l'art contemporain, se part constamment d'une aura subversive. Si vous n'y êtes pas sensible, si vous le rejetez, vous faites partie de ces bourgeois prud'homesques qui rejetaient les impressionnistes, voilà. Et alors, comment décomplexer les gens par rapport à ça, par rapport à ce discours ? – Pour se convaincre de ne pas d'emblée être intimidé, n'est-ce pas ? De prendre la distance, parce que justement aussi, ça joue sur le fait qu'on ne vous laisse même pas prendre de distance par rapport à ceux qui ont montré. Tout d'un coup, il faut aller en deçà ou au-delà de la sidération pour voir ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, ne pas admettre que ceux qui sont en train d'essayer de vous imposer ça, en savent plus que vous. Je pense que c'est la moindre des choses, de convaincre chacun d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe en lui-même. Et comme, en général, il ne se passe pas grand-chose, donc on peut essayer d'analyser ça, cette sorte de vide. – Vous savez bien, ce discours constamment opposé aux adversaires de l'art contemporain, évidemment, toute forme neuve est une effraction et donc incompréhensible de premier abord. Vous savez bien à quel point il joue constamment là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de différent justement, par rapport aux révolutions esthétiques du début du XXème siècle par exemple ? – D'abord, il n'y a pas d'effraction, il y a sidération. Mais justement, il joue sur ce qui est quantifiable, c'est-à-dire, il joue sur le gigantisme et il joue sur le détournement, la prise en otage de tout ce qu'il y avait avant. Mais dans le fond, il n'y a aucune nouveauté. C'est une utilisation de trucs techniques dans le fond. Et il y a un recyclage de toute l'aventure du XXème siècle. On assiste à ça. Si on regarde un tout petit peu, c'est ça dont il s'agit. Et puis aussi, quand même, c'est une des choses qui m'avait intriguée, c'est qu'il suffit qu'on voyage un peu. On commence à déplorer que dans chaque ville par exemple, on retrouve les mêmes marques, les mêmes franchises, les mêmes produits, les mêmes vêtements, etc. Mais si on a le malheur d'aller dans les musées, on retrouve les mêmes artistes, les mêmes œuvres. Et quand on sait qu'il y a cette collusion entre l'art et l'argent, du coup, tout ça devient extrêmement suspect. Et c'est une école, à mon avis, c'est une école de cynisme. Parce qu'un des aspects de l'intimidation dont on parlait, c'est aussi celle qui consiste à convaincre les uns et les autres qu'il faut en être. Et ça, je pense que c'est très important, parce que c'est un des moteurs de cette société-là. De cette société qui justement, qui explique, qui veut mettre dans la tête des gens, que si on n'en est pas, on est forcément relégué à l'état de déchet. Donc il faut, à n'importe quel prix, accepter d'en être. Sans ça, vous n'existez plus. Et c'est la même violence intellectuelle sensible que celle qu'on voit à l'égard des populations qu'on est en train d'un côté exploiter et de l'autre côté réduire à l'état de déchet qu'il faut jeter. – Justement, vous parliez d'en être. Vous abordez aussi dans ce livre, en connexion avec ces questions, la question des marques, qui comme leur nom l'indique, relèvent pour vous du marquage, du marquage du troupeau, du marquage d'une soumission au capital jusque dans notre corps. Et vous évoquez à cet égard, ce sont des passages très impressionnants de votre livre, ces galeries marchandes toutes absolument semblables à travers le monde, ces galeries luxueuses qui fondent ce que vous appelez la beauté d'aéroport. Alors qu'est-ce que c'est la beauté d'aéroport ? – On pourrait dire que c'est une beauté de synthèse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement formaté et pour les femmes en général c'est le modèle Barbie, c'est à peu près ça. Et puis d'un autre côté on a fait une sorte de liste des produits les plus vendus ou qui avaient une sorte de prestige et puis maintenant il suffit d'exploiter ça. Et du coup on a une sorte de formatage esthétique et c'est une beauté de synthèse. Et ce qu'il y a de très grave c'est effectivement n'importe où on peut aller c'est la même chose qui est vendue. Et là on est dans des processus qui sont très près de ce que la Boétie avait analysé avec la servitude volontaire. À ceci près qu'il me semble que maintenant ça devient encore plus grave parce qu'il y a cette servitude volontaire qui fait, oui, qu'on achète les choses pour avoir les marques et pour en être. Mais d'un autre côté il y a tout ce travail sur la sensibilité qui se fait en deçà de la conscience. – Alors pour rester encore un petit moment sur l'art contemporain et son emprise sur nos sensibilités à travers différents canaux même si évidemment il semble au départ réservé à une élite, vous montrer de quelle façon ça infuse en fait dans tous les regards de millions et de millions de personnes. Donc à propos des innombrables festivités, foires et biennales sur lesquelles prospère cet art, vous citez une phrase extraordinaire de Rhonda Lieberman dans un article intitulé Amasseur d'art, c'est la suivante, la secte de la fortune exulte de voir ainsi l'art transformer le butin de l'exploitation sociale en ticket d'entrée dans les hautes sphères et même en noble habit de philanthropes. Effectivement dans des fondations comme Cartier, LVMH, on a, prenons par exemple le cas de Bernard Arnault, on a quelqu'un qui est à la fois dans l'industrie du luxe, dans l'art contemporain et qui en même temps a les pieds dans les magasins Carrefour par exemple, c'est-à-dire dans l'exploitation la plus brutale qui soit. – Et c'est ça qui est aussi nouveau parce que si ruissellement il y a, il est là le ruissellement, c'est-à-dire que le poison vient d'en haut et il s'agit d'attaquer, d'empoisonner tout ce qui… jusqu'aux couches les plus défavorisées et c'est de ça dont il s'agit parce que quand on voit aussi que non seulement ils fabriquent des horreurs avec leurs fameux sacs Vuitton, machin là, qui sont tous à hurler les uns que les autres, qui n'existent pratiquement que par les ferrures qu'ils ont et dont le doré, enfin la chose la plus clinquante, mais après on voit qu'il y a toutes les imitations et dans les coins les plus reculés, ça veut dire que quelque chose a été atteint, c'est-à-dire qu'avant il y avait toutes ces cultures ouvrières ou ces cultures populaires qui se préservaient et qui nous préservaient de ça, là maintenant non. et ça c'est très grave parce que aussi une des choses, et peut-être j'ai pas assez insisté, une des choses à l'origine de ce livre, ça a été la réflexion que je me suis faite, c'est que quand on regarde tous les objets populaires, les costumes traditionnels, quel que soit le pays, quelle que soit la contrée, à chaque fois c'est des beautés extraordinaires, à chaque fois il y a une telle exaltation des couleurs, une telle science aussi des matériaux, etc. Donc comment se fait-il que tout d'un coup, alors que cette beauté, comme le disait si bien William Morris, vient d'en bas, tout d'un coup maintenant, cette beauté d'en bas elle est de plus en plus menacée, sinon anéantie par justement ce qui vient d'en haut. – Votre livre montre très bien l'uniformisation des sensibilités et la destruction en fait des cultures particulières, ouvrières, populaires, qui existaient encore, peut-être jusqu'à la moitié du XXème siècle, je ne sais pas. – Oui, et puis maintenant on assiste aussi, puisqu'il s'agit aussi de… puisque ça va tellement vite et qu'il faut continuellement justement marchandiser toutes les formes d'être. Alors tout d'un coup maintenant on assiste à une sorte de nécessité de changer de signe, n'est-ce pas ? Que tout d'un coup les signes soient… qu'on puisse d'un jour à l'autre changer de style, être… d'ailleurs c'est très intéressant qu'il y a maintenant cette expression de style de vie. Tout le monde, et soi-disant aussi des gens tout à fait… qui se veulent progressistes, parlent de style de vie. C'est un truc pour complètement gommer la lutte des classes. Tout d'un coup, qu'est-ce que c'est les styles de vie ? Alors bon, alors effectivement on peut jouer à passer d'un style de vie à l'autre. Et c'est à quoi on nous fait assister ? Justement à travers la mode, vous pouvez pratiquement d'un jour à l'autre avoir un autre costume. Et du coup, plus rien n'a de sens. C'est seulement la circulation des postures, des signes, et ceux qui sont à la tête de ces signes-là et qui contrôlent ces signes, et bien c'est eux qui ont ce pouvoir sur nos sensibilités. – Alors à propos de contrôle des signes, vous vous racontez une anecdote extraordinaire par l'usage que vous en faites, la portée que vous lui donnez, et c'est celle du rachat d'une couleur de noir particulièrement intense, vous allez nous expliquer ça, qui s'appelle le vent à black, par un des artistes contemporains les plus connus, donc Anish Kapoor. qui l'a privatisé, une couleur au départ élaborée par l'armée, et qui l'a, dont finalement il prive tout autre artiste de l'usage. Alors quel sens vous donnez ? – Oui, au départ j'avais pensé partie justement de l'enlédissement, et puis tout d'un coup est arrivée cette nouvelle qu'il y a cet artiste très connu, enfin un des plus célèbres mondialement, qui fait partie de cet art des vainqueurs, si je puis dire, pour reprendre l'expression d'un critique allemand, qui, on a annoncé qu'il avait acheté la couleur noire, le monopole du noir et d'un noir absolu. – Donc rappelons-le, c'est un noir extrêmement dense. – C'est un noir absolu et qui a effectivement la qualité de, quand on peint, quand on recouvre quelque chose avec cette couleur noire, d'anéantir tout le relief de l'objet qu'on a peint. Et ça c'est extrêmement intéressant, de sorte que quand après on voit la chose ou qu'on photographie la chose qui a été repeinte avec ce Vantablac, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, on voit un trou noir. Et là ça m'a paru tout à fait étonnant, parce que d'abord, cette chose incroyable qu'on achète une couleur, qu'un artiste est dans la situation où il peut acheter le monopole d'une couleur. Donc ça c'est quelque chose de complètement déjà monstrueux. D'un autre côté, le monopole du noir, ça pour moi c'était particulièrement significatif parce qu'on sait l'importance du noir de l'ombre dans l'histoire de l'art, et en sachant que toujours dans ces ténèbres-là, de ces ténèbres-là, les uns et les autres ont su y voir, et voir des choses extraordinaires et en faire naître des mondes, tout d'un coup c'était un noir qui empêchait de voir quoi que ce soit. Ça n'était plus qu'une sorte de vide, de vide noir, et puis enfin le fait que c'était aussi, c'était le recherche de l'armée. Et tout d'un coup là, cette sorte de collusion du capital, de l'armée, de l'aveuglement total, ça m'a paru complètement significatif de ce qui était en train de se jouer. – Peut-être pour en venir aux conséquences de ces modifications de la sensibilité et à leur gravité, à vos yeux, on peut peut-être citer un dépenseur de la Commune que vous aimez beaucoup, que vous citez à plusieurs reprises, il s'agit d'Élisée Reclus, qui était géographe, voyageur, et qui est devenu anarchiste pendant la Commune de Paris, qui dit la chose suivante, là où le seul sang s'étend les dits, là où toute poésie a disparu du langage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes, elle les dispose à la torpeur et à la mort. De quelle façon c'est en train de nous arriver à vos yeux ? – C'est en train de nous arriver parce que tout ce qui se passe aussi, c'est pour nous convaincre qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on ne peut pas sortir de ce monde-là et qu'il faut l'accepter. C'est tout simple et ça n'est pas par hasard que ça commence dans les années 90 après Satcher. On est toujours là-dedans et quand je commençais à travailler à ce livre-là, j'ai eu quand même une sorte de révélation quand j'ai découvert que le personnage qui avait pris en main l'ascension de Satcher et qui avait été le promoteur de son succès, c'était Satchi. Et ce Satchi est devenu un des plus grands galeristes, collectionneurs et promoteurs de l'art contemporain. Alors là tout d'un coup il y a eu une sorte de court-circuit, je me suis dit quand même tout est clair. Il s'agit de ça, il s'agit de convaincre qu'on ne peut pas en sortir. Et parce que aussi il faut réfléchir à la violence actuelle, à la violence policière qui s'exerce particulièrement sur les jeunes gens, parce que justement les jeunes gens ont une autre idée, comme ils viennent d'arriver si je puis dire, ils ont une autre idée de la beauté, ils ont cette idée de la beauté qui fait qu'ils se reconnaissent dans celle dont parle Rimbaud, qui est une beauté vive et qui est toujours à inventer. Or justement il me semble que, et cette beauté-là, elle est toujours liée, elle est toujours une solution pour sortir de ce qui est. C'est toujours, dans le fond la beauté c'est comme une sorte de porte de sortie sur l'utopie. Et c'est ça qu'on veut empêcher. On veut convaincre le monde que ça n'est pas possible. Et du coup, il y a cette violence-là et en même temps aussi, cette chape de ce que j'ai appelé le réalisme globalisme, qui s'abat justement sur aujourd'hui toutes les formes de sensibilité pour dire qu'il n'y a pas d'issue. – Face à ces phénomènes, vous dites que, et ça me semble très juste malheureusement, que la critique sociale, aussi rigoureuse soit-elle, finit dans notre monde par n'être plus qu'une musique d'accompagnement, qu'elle n'a plus vraiment d'effet et qu'elle est surtout réduite à donner bonne conscience à ceux qui la partagent, par exemple sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que, selon vous, ça n'embraye plus justement ? Ce discours-là ne porte plus ? – Ce discours-là ne porte plus parce que, justement, il me semble qu'il y a… que les forces qui nous manipulent ne sont pas celles que les uns et les autres analysent. Il me semble qu'ils sont restés dans une sorte d'anachronisme qui fait qu'ils ne voient pas. par exemple, étant donné la complexité des montages financiers, tout est fait pour qu'on ne voit pas la violence de l'argent. Parce qu'on passe d'une banque à l'autre, je ne sais pas comment dire ça, mais d'opérations les plus sophistiquées possibles, de telle sorte que tout est fait dans ce monde pour qu'on ne voit pas le rapport entre la cause et les faits. Et du coup, c'est extrêmement difficile justement de pouvoir défaire tout ça. Et aussi ce qui me semblait significatif, c'est que dans ce qui est montré comme l'art contemporain, c'est aussi des sortes d'effets sans cause qu'on vous montre, vous impose tout d'un coup, il y a un truc énorme, on n'a même pas besoin de savoir de quoi il s'agit. Et voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, il faut accepter ça. Et justement, il me semble aussi qu'il y a une sorte d'aveuglement du discours critique et peut-être ne peut-il pas pour l'instant aller plus loin parce qu'on est aussi dans un ordre du double déni. On essaye toujours de vous faire croire que ce que vous voyez n'est pas ce que vous êtes en train de voir et que si vous le voyez, c'est quand même… c'est amusant de s'en rendre compte mais qu'il y a toujours quelque chose, une autre porte de sortie. Et c'est pour ça que je parle du succès incroyable de cette expression qui a été connue à travers un tableau de Magritte qui n'avait pas du tout la prétention de devenir une sorte de paradigme du capital. mais c'est ceci… c'est une peinture où on voit une pipe et puis aussi où c'est écrit que ceci n'est pas une pipe. Et tout se passe comme si maintenant, on était en train de nous imposer un monde, on veut nous convaincre que c'est comme ça. Si vous n'êtes pas… c'est aussi très important parce que si vous êtes en désaccord avec ce qui se fait, on vous dit que oui mais ce n'est pas ça exactement. c'est aussi le fameux en même temps, on en revient à la même chose, c'est un peu ça. C'est-à-dire aussi ça rend compte d'une sorte d'aplatissement, de neutralisation de tout ce qui est négatif. Et ne parlons pas de la dialectique qui s'en ressort complètement ratatinée, il n'y en a plus. Oui, il y a des gens, des opinions qui s'opposent, mais c'est très bien parce que ces opinions qui s'opposent participent aussi du mouvement puisqu'il s'agit qu'il se passe toujours quelque chose. On en est aussi dans la nécessité d'occuper toujours le temps. Donc sur le modèle d'Internet, il faut toujours que quelque chose se passe. Et il faut toujours qu'il se passe quelque chose, comme à un moment c'était le slogan des galeries Lafayette. Il se passe toujours quelque chose aux galeries Lafayette et c'est ça. Et tout devient interchangeable, indifférent et les uns et les autres ont l'impression de vivre alors qu'on assiste et qu'on est tous pris dans ce que j'appelle ce présent sans présence. Qui va aussi avec ce qui se fait au prix d'une grande désensibilisation, d'un effacement du corps. Alors ce qui est très frappant aussi c'est que, en fait, j'évoquais tout à l'heure le cynisme de ces grands artistes contemporains. Ce qui est très frappant c'est qu'ils disent les choses en fait. Sauf qu'on ne veut pas les entendre apparemment. Mais ils ne se cachent pas. J'en prends pour exemple cette citation incroyable qui date de 2008 de Damien Hearst. C'était au moment où il a organisé lui-même la vente de 218 œuvres. Donc l'artiste se faisait lui-même commissaire-priseur d'une certaine façon. Et il déclare la chose suivante lors de l'inauguration. Je joue l'argent contre l'art. Et en tant qu'artiste, j'espère évidemment que c'est l'art qui gagnera. Mais s'il s'avère que c'est l'argent, alors l'art devra s'en mâler. – Bon, c'est lui qui dit ça. Il est bien placé pour le dire puisqu'il a tout fait pour ça. Bon, mais c'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose et qui était aussi posée en 1912 par un personnage tout à fait intéressant, en dehors de tout, qui était le neveu d'Oscar Wilde qui s'appelait Arthur Cravan, qui était une sorte de poète boxeur qui a disparu assez tôt, assez vite, qu'on est parti nager un jour et on ne l'a plus retrouvé et qui disait un jour dans la rue on ne verra plus que des artistes et on aura toutes les peines du monde à trouver un homme. On est dans cette situation-là. C'est un peu ça. – La guerre qui nous est menée à travers tous ces dispositifs qu'on vient de passer en revue, on le disait en démarrant cette émission, c'est une guerre féroce et vous dites la chose suivante, une guerre féroce où la moindre manifestation de ce qui n'a pas de prix doit être immédiatement neutralisée, sinon détournée, pervertie, voire annihilée. Alors évidemment la question qui se pose face à ça c'est quels sont selon vous les moyens de résistance à la portée de tout un chacun ? – Est-ce qu'il y en a encore d'ailleurs ? – On est mal parti. Mais d'un autre côté je pense qu'il y a toujours des possibilités justement de… c'est cette histoire de reprise individuelle qui était tellement chère aux anarchistes du début du XXème siècle, c'est-à-dire que chacun peut essayer de retrouver son temps. Et il y a, je cite, mais j'oublie toujours le nom du personnage qui a dit ça, qui était un proche de Hegel ou sinon un élève de Hegel qui dit il y a un autre monde mais il est dans celui-ci. Effectivement c'est vrai, il y a un autre monde, il est dans celui-ci. Il s'agit de trouver des passages et ces passages c'est quand même… on a encore, comme tout n'est pas complètement perverti si je puis dire, ou empoisonné, il y a en chacun de nous, il y a des ressources de refus. Et bon, il y a… on peut encore tomber amoureux, on peut encore aimer des choses, on peut encore se passionner. Mais en essayant justement à partir de ça, et ça c'est des petites solutions individuelles, c'est des solutions comme ça que je dis là pour ne pas… je ne veux pas du tout avoir de message mais je pense qu'en chacun de nous, il y a une sorte de révolte et même seulement de prendre un peu de distance avec ce qui est imposé, ne pas participer de ce cirque-là. Parce qu'en même temps, il y a quelque chose d'effrayant et il y a même quelque chose aussi… à un moment, ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il y a un certain nombre de jeunes gens qui ont été préparés pour entrer dans ce monde et qui ne veulent pas, et qui ne veulent pas. Et si dans les manifestations il y a autant de jeunes gens, c'est aussi ça. Ils ne veulent pas, tout d'un coup ils résistent, donc ça c'est quand même très très important. Et c'est très important que malgré tout, il y ait ça et c'est aussi un peu toujours… parce qu'on sait bien que le merveilleux ou les choses comme ça tellement… qui font que la vie vaut la peine quand même d'être vécue quelquefois, eh bien ça se manifeste la plupart du temps là et quand on s'y attend le moins. Et c'est souvent du coin, de l'endroit le plus sombre du paysage que quelque chose peut sortir. Parce qu'il faut bien voir aussi, par exemple le Rimbaud, tout d'un coup ça sort du 19ème siècle au moment où il est le plus répugnant et puis au milieu, enfin c'est au moment où il y a justement l'échec de la commune. En fait tout ça et tout d'un coup c'est quand même cette voie-là qui continue jusqu'à aujourd'hui d'avoir un écho chez les très jeunes gens et tous ceux qui n'ont pas accepté le pli. – Votre dernière phrase dans ce livre c'est la suivante. Pour l'heure c'est à chacun de trouver les moyens d'en instaurer le sabotage systématique, individuel ou collectif. Bien sûr vous parlez de ce système d'asservissement des sensibilités. – Oui mais bon déjà bon le fait par exemple, par exemple ce qui s'est passé aussi l'an dernier, tout ça les choses nuit debout. C'était intéressant parce qu'on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Mais le fait que ça existe, ça veut dire qu'il y avait toujours le désir et que l'utopie est quand même toujours là et que ce désir d'utopie n'est pas… on n'en a pas fini avec. – Merci beaucoup Annie Lebrun, merci de nous avoir rendu visite aux médias. Je rappelle le titre de votre nouveau livre « Ce qui n'a pas de prix » aux éditions Stock. À très bientôt pour un entretien libre. .